... Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Je me trouve sur Youtube, plus exactement sur la vidéo concernant Z-RAM, sur Ubuntu et Mint et une personne vient de m'interpeller, cette personne c'est Luc Merlin et elle m'a interpellé en me disant, vidéo très intéressante, le problème c'est que ça ne marche pas sur Debian. Déjà j'ai été un peu surpris puisque, vous savez que sur notre Ubuntu, nous avons intégré cet utilitaire de compression de RAM. Cette personne, donc Luc Merlin, précise qu'il est sur Debian 10. Et c'est pour ça que j'ai été doublement surpris, c'est que sur la dernière Emabuntu DE3 1.04 qui est en phase de test chez nous, qui se base sur la dernière Debian en date, la 10.8 nous avons continué à intégrer l'utilitaire de compression Z-RAM. Donc c'est ça que je suis un peu surpris, donc on va voir ça ensemble. Maintenant j'ai essayé de l'aider via les commentaires, mais je vis peut-être également de se venir. Peut-être qu'il y a eu du changement, et je ne suis peut-être pas au courant. Donc je vais démarrer une Debian fraîchement installée, donc Debian 10.8 exactement. Je pense que c'est ça, j'espère que je ne me trompe pas dans les numéros de version. Noyau 4.19.0 Voilà, donc je me connecte. Alors, je vais me rendre dans les paramètres système, détails, Debian GNU Linux 10, Buster. Alors, ok, donc je vais faire appel à une instance terminale. Je vais faire un suivant APT Update. J'ai bien vous montré que je ne suis pas du tout à jour. Voilà, nos internaux paquets peuvent être mis à jour. Déjà, je vais faire un APT Search, Search ZRAM. Il y a bien le paquet ZRAM Tools. On est d'accord. Je vais faire un sudo APT Install ZRAM-Tools. Qu'est-ce qu'il me dit ? Les paquets supplémentaires suivants seront installés, BC. Ok. Donc, les nouveaux paquets suivants seront installés, BC et ZRAM Tools. Ok. Donc, moi, je vais installer le paquet ZRAM Tools. Il me dit, ok, mais pour que ZRAM Tools fonctionne, en plus, je vais installer le paquet BC. Eh bien, pas de souci, installe-moi ça. Alors, sur Mint ou Buntu, directement après avoir installé le paquet ZRAM Tools, il est en fonction. Je vais quand même vérifier. Parce que regardez ce qu'il y a mis ici. Start ZRAM Swap.Service Donc, si je fais, attendez, SwapOn, non. Si je fais SwapOn-S, non. Sudo SwapOn. Voilà. Donc, l'utilitaire de compression de RAM n'est pas en service. Soit, vous le mettez en service grâce à cette commande. Ok. Ou alors, vous redémarrez votre système. Donc, on va faire un sito reboot. Tout simplement. Voilà. Donc, je me connecte. Donc, la quantité, la possibilité, donc la quantité au niveau de la compression de RAM sera différente chez tout le monde. Cela va dépendre de la quantité de RAM disponible et du nombre de cœurs de CPU disponibles. En gros, grossièrement, c'est comme ça que cela fonctionne. Je démarre mon instance terminale. Je vais faire Sudo SwapOn. Mode Pass du Seigneur qui va bien. Et on peut voir que mon utilitaire de compression de RAM est bien en route. Donc, le service est bien en route. Priorité à ce service de compression de RAM. Et si jamais il n'y a plus possibilité de compresser la RAM, et bien alors, c'est le, comment, j'allais dire le fichier d'échange, mais la partition d'échange, donc la partition Swap qui prendra le relais. Voyez, priorité moins 2 pour la partition d'échange et priorité 100 pour l'utilitaire de compression de RAM. 64 mégas de compression possible par cœur de CPU. Et si je démarre Monitor System, j'aurais dû le démarre avant. Donc, 24. Voilà, ok. 200, on va dire plus ou moins 240, 250 mégas de compression de RAM possible. Donc, j'aurais dû vous montrer avant graphiquement qu'au niveau de l'espace d'échange, avant, je disposais de 4 gigas, donc qui représentait uniquement la partition d'échange. Maintenant, 4 gigas, 2, parce que est pris en compte les 4 x 64 mégas de compression de RAM possible. Ok. Voilà, alors, et la personne me disait, oui, mais en même temps, je vois que ce n'est pas utilisé. Mais si ce n'est pas utilisé, c'est qu'il n'y a pas lieu, c'est qu'il n'y a pas de possibilité donc au niveau de la compression de la RAM. Pour que cela fonctionne, il va falloir, eh bien, démarrer, par exemple, Firefox. Démarrer LibreOffice Writer. Démarrer Je ne sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais démarrer ? Évolution. Évolution. On va déjà voir ce que ça donne. Toujours pas. Ok. Toujours pas, mais si. Attendez, je regarde. Ok, je vais fermer Monitor System. Ah ouais, mais j'ai 4 gigas, donc, ouais, ouais, d'accord. Il va falloir que j'y aille. Attendez, je vais essayer quelque chose. Sinon, soit pône. Toujours pas. Bon, bah, qu'est-ce que je ferais bien ? Ah, voilà, regardez. Ça commence. Voilà, il y a un peu de compression de RAM. Voyez, donc, je vous dis, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Ah, voilà, regardez, on monte. Vous voyez, donc, ça fonctionne. Mais non, ne demandez pas ce qu'il y a de la compression de RAM. S'il n'y a pas lieu qu'il y ait de la compression de RAM. Voilà, ok ? Donc, ça fonctionne sur Debian 10, en l'occurrence, ici, Debian 10.8. Je pense que c'est .8, je ne sais plus. Voilà, ok ? Allez, moi, je vous dis bye-bye, et à une prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada